Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du chanteur-rappeur Roméo Elvis en parle de son album Tout peut arriver, et tout arrive, puisqu'on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès Le portrait de notre célébrité avant sa célébrité, bonjour Lisa Marie Bonjour Philippe, bonjour Roméo Elvis Vous avez connu une ascension fulgurante et vous vous êtes imposé dans le paysage musical français Vous nous présentez votre troisième album, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre Roméo, Johnny, Elvis, Kiki, vous êtes né à Bruxelles et vous avez grandi à Linkbeck Je prononce bien Linkbeck Attends, j'ai une question, Roméo Elvis c'est votre prénom, Elvis votre deuxième prénom, le troisième prénom c'est vraiment Kiki Et Johnny aussi dedans, tout à fait Facile à porter Kiki Enfant, vous êtes un chouette quête qui veut sauver les dauphins, c'est bien ça ? J'aime bien les animaux marins, je suis plus jeune en tout cas, c'est ça Et un chouette quête, c'est comme ça qu'on dit ? Un quête de Bruxelles, un enfant de Bruxelles, en gros on dit ça à Bruxelles Même si j'ai habité juste en dessous Parmi les chansons qui vont vous bercer, Roméo Elvis, on retrouve celle-ci Tout à fait, Will Smith Quand j'avais 12 ans, c'était vraiment ma star préférée Plus maintenant ? Non, non, bizarrement ça a changé Des fois ça reste, des fois ça change Avant la cérémonie des Oscars même Ah, depuis la gifle ? Non, non, même avant, ça avait déjà changé Et puis Roméo Elvis, il y a assez de chansons Ça c'est mon père ça Son père Marca C'est un peu son hit C'est son Bruxelles arrive à lui D'ailleurs votre papa Roméo Elvis vous amène avec lui à ses concerts Et à l'âge de 7 ans, vous vous retrouvez à vendre du merch, comme on dit Des t-shirts, des CD Mais également un livre qui illustre les chansons de Marca Et dans lequel vous avez vous-même réalisé le dessin de l'une des chansons qui vous est dédiée Écrite alors que votre maman était encore enceinte Une chanson baptisée La berceuse de Kiki Et comme c'est vous qui avez réalisé l'illustration de cette chanson Vous proposez aux gens qui achètent le livre de le signer, de leur faire un autographe C'est très très bien renseigné Enfin vous êtes très bien renseigné en effet Je vendais déjà des CD quand j'avais 7 ans Même si c'était pas les miens Et je signais déjà des autographes Le travail des enfants on le dénoncera jamais assez Ouais mais en Belgique c'est comme ça Roméo Elvis, enfant vous vous prenez de passion pour le football Notamment pour le footballeur Marc Wilmot C'est un temps capitaine des Diables Rouges Mais le club que vous allez vous mettre à soutenir c'est Liverpool Tout ça après la finale de la Ligue des Champions 2005 Qui oppose le club à l'AC Milan Vous êtes devant la télé avec votre papa Vous regardez le match et à la mi-temps L'AC Milan mène 3 à 0 Votre papa vous dit que le match est plié Que vous pouvez aller vous coucher Ce que vous faites Sauf que Liverpool est revenu au score et a gagné la coupe Et le lendemain vous vous êtes rendu compte au réveil Que vous avez raté un très grand match De ouf exactement Et mon père ce jour-là m'a dit C'est comme ça qu'ils jouent les Anglais Et je suis devenu fan à partir de là Et je garde le meilleur pour la fin Je sais que vous étiez samedi au match Vous nous raconterez en fin d'émission comment c'était Parce qu'il a encore les yeux qui piquent Dans votre chambre Roméo Elvis Il y a des posters Des posters qui changent souvent Une 206 Rally Spider-Man Un drapeau du Brésil Mais surtout votre chambre communique Avec celle de votre petite sœur Angèle Et vous devez encaisser ça Ça c'est pour la musique que vous ne choisissez pas d'écouter À 14 ans vous découvrez également Johnny Cash Avec le film Walk the Line Et vous êtes aujourd'hui toujours je crois un très grand fan de Johnny Cash Tout à fait J'adore la façon dont il se pose sur la musique de manière un peu imprévue Et c'est quelqu'un que mon passion qui m'a été transmise par mon père Roméo Elvis côté scolaire Vous étudiez dans une école artistique L'Institut Saint-Luc École où pour la petite histoire Danny Boone a étudié lui aussi Une école en Belgique où il y a beaucoup de français Et c'est comme ça que vous vous mettez à écouter du rap francophone et à rapper Un soir vous faites même le mur Pour aller participer à un open mic C'est-à-dire une scène ouverte Et vous avez je crois un vrai déclic sur scène Ouais exactement Très belle histoire tout à fait Et c'est là que j'ai rencontré ma femme aussi Mais c'est à travers cette école là que j'ai commencé à faire du rap Et tout ça, l'école buissonnière et tout Mais à la base vous n'étiez pas parti pour faire du rap du tout ? Non je n'étais pas parti pour faire Moi je faisais de la photo, j'étais étudiant Et je comptais continuer là-dedans Bah oui Roméo Elvis vous débutez donc des études de photographie Tout en travaillant dans un carrefour comme caissier et réassortisseur Une expérience qui va durer 6 ans Et financez vos débuts dans le rap Car ce n'est pas dans la photo mais bien dans le rap que vous voulez percer Vous découvrez le collectif L'Or du Commun Un groupe de rappeurs que vous rejoignez Et c'est à leur côté que vous allez débuter Et vous les accompagnez sur des festivals Tout en continuant à être caissier Ce qui donne des situations étonnantes Où on vous reconnaît à la caisse après un concert Où les gens disent Mais le caissier c'était le mec qui était sur scène Et je pense qu'ils ont négligé au supermarché L'apport financier que ça rapportait Parce que je pense qu'il y a des gens qui venaient pour acheter des trucs Pour vérifier que c'était bien moi Et donc il y avait un peu de chiffres que je faisais par mon image Maintenant ils le savent Influenceur déjà à l'époque Le caissier superstar Roméo Elvis Les choses commencent alors à bouger Vous décidez enfin de vous consacrer totalement à votre carrière En 2016 la chanson Bruxelles arrive Explose les scores sur Youtube Comptabilisant 2 500 000 vues en seulement quelques semaines Votre voix grave, presque caverneuse Séduit le public Et vous n'avez pas fini de montrer toute l'étendue de votre talent La suite on la connaît Et moi je m'arrête là Merci Merci beaucoup Lisa Marie Marques Est-ce que vous avez réalisé votre rêve d'enfance Que vous vous êtes offert une 206 rallye ? Non mais je ne me rappelle pas pourquoi j'avais ça J'avais un poster de 206 rallye Je n'ai jamais vu un rallye Je ne connais pas la mécanique Je crois que juste j'ai reçu le poster dans la chambre C'est à ça qu'on reconnaît les ados Merci beaucoup Et le clip Bruxelles arrive Aujourd'hui 24 millions de vues depuis 2016 Quel score ? Merci Lisa Marie A demain Romain Elvis vous restez avec nous On va parler d'une série qui s'intéresse à la mafia Mais d'une manière très particulière Avec Eloise Goua Culture Media continue A tout de suite